Et oui, ça y est, il est là ! Bon, une fois n'est pas coutume, le collector de Resident Evil Village, mesdames et messieurs, l'hélican, tout ce que vous voulez ! J'ai vraiment attendu, j'ai vraiment attendu très fort ce moment. Et du coup, on va unboxer ça ensemble. C'est le collector à 250 balles, mais je serai quand même contente. Déjà, regardez-moi cette sublime boîte ! Oui, bien sûr ! Le petit coffre, là ça fait plus un petit peu la petite valise. La valise de voyage où on met quelques stickers, etc. Alors voici l'arrière avec le contenu. Bon, il n'y a pas non plus 50 millions de trucs. J'ai l'impression que plus ça va, moins il y en a. Pourtant le prix ne bouge pas. Voilà. Bon, allez, on l'ouvre. Alors c'est vrai que je ne voulais pas montrer, mais même le dessus, ça fait vraiment la poignée, quoi. Donc c'est bien foutu. Là-dessus, c'est bien foutu. On se retrouve donc avec cette superbe boîte. Je la trouve vraiment magnifique. Franchement, elle est super classe. En termes de format, on est à peu près pareil que le dernier collector. Pour Resident Evil 3 Remake. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est un unboxing très sympathique, vous verrez. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. À l'ouverture, nous avons donc ceci. On a donc ce sublime artbook que je vais vraiment survoler de chez Survolet parce que j'ai peur de vous spoiler et de me spoiler avec. Mais en tout cas, vraiment très sympa puisqu'il y a ici le fameux emblème. Vous allez vite comprendre d'ailleurs pourquoi il est là. Le jeu est excellent au passage. Il est vraiment bien de ce que j'ai déjà pu tester. Ensuite, on a ceci. Voilà, petite illustration du coup, bien sympathique. Ensuite, nous avons un item que j'attendais beaucoup. La map en tissu du coup, c'est juste énorme. La matière est assez excellente parce qu'il y a un côté pas d'un mais un petit peu. Enfin, c'est pas... Je sais pas comment vous la décrire mais c'est assez excellent. Voici donc, mesdames et messieurs, la map. Elle est plutôt grande. Franchement, elle est super grande. Et là, au moins, on y voit clair. On voit beaucoup mieux les différents endroits. On a ensuite un code pour le DLC Trauma Pack. Et enfin, bien sûr, nous avons le jeu version PS5, dans mon cas, édition Steelbook. Magnifique. La plupart d'entre vous le savent mais moi, les Steelbook, c'est une grande histoire d'amour. Beaucoup trop jolie. Alors pour le coup, c'est en relief là, le... Ah là, vous voyez peut-être un peu. Bon, au passage. Voilà. Tout simplement magnifique, n'est-ce pas ? Et donc ici, vous avez un code de téléchargement pour Reversed qui est donc le mode multi qui est offert avec le jeu. Et vous allez avoir bien évidemment le CD tout à fait magnifique. Et maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Mesdames et Messieurs, Chris Redfield qui s'apprête à rejoindre cette chère Jill Valentine. Attention. C'est parti. Bon, une fois de plus, on a une figurine qui est juste immense. Bon, cette fois-ci, cette fois-ci, j'oublierai pas le flingue. On a un socle qui est tout à fait magnifique, incroyable. Chris Redfield. Les gars, il est magique. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est lourd, hein ? Il a fait de la muscu, Chris. N'est-il pas magnifique ? Et alors, si on compare Jill et Chris, on a quand même quasiment la même taille, mais il est plus grand. Il est plus grand, plus lourd, plus mastoc. Au niveau des socles, c'est globalement pareil, mais quand même, on est pas mal. Et c'est donc sur les magnifiques plans rapprochés de ce cher Chris qu'on va déjà se quitter, puisque c'est déjà la fin de l'unboxing. Il y avait quand même des trucs plutôt sympas, mais c'est vrai que, bon, il n'y a pas 50 millions de trucs à l'intérieur du collector. Mais quand même, pour ce Chris, on dit oui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué ou si vous n'avez pas eu le temps, parce que mine d'eux, c'est quand même allé assez vite. Quoique ces derniers jours, c'est bien revenu en stock. Et dites-moi aussi ce que vous pensez du jeu, oui, vous qui y avez sans doute déjà tâté. Moi, en tout cas, personnellement, pour l'instant, je suis conquise. On verra ce que ça donne par la suite. Mais moi, j'aime bien. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo unboxing du collector précédent pour Resident Evil 3 Remake, je vous invite à aller la voir et vous me direz également ce que vous en pensez. Et à la limite, dites-moi-même, lequel des deux est-ce que vous préférez en termes de contenu ? Sur ce, excusez-moi, je vais être en retard à mon rendez-vous avec Lady Dimitrescu pour boire le thé. Elle va pas aimer. J'y vais. Merci. 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 Merci.